Bonjour, comme je vous ai promis nous allons faire la correction des problèmes portant sur l'étude de résultats et algébricité. On va commencer par la correction des droits de première question rapidement. Donc on se donne P en polynôme du degré inférieur de la P, donc P fixé P égale à la somme de K allant de 0 jusqu'à P et Q allant Q égale à la somme de BK XK allant de 0 jusqu'à Q avec bien sûr P et Q supérieures ou égale à 1 tous les deux. On définit l'application FBQ de CQ-1 de X, c'est le rensemble des polynômes du degré inférieur égale à Q-1, carois CQ-1 de X vers CQ-1. Donc je rappelle que CQ-1 de X est un espace vectoriel de dimension Q, CQ-1 de X est un espace vectoriel de dimension P. Donc CQ-1 de X croix CQ-1 de X est un espace vectoriel de dimension P plus Q. De même, cp plus q moins 1 de x est un espace vectoriel de dimension p plus q. Donc les deux espaces vectoriels sont deux espaces vectoriels de même dimension. Et on définira plus l'application f indice pq de uv, c'est-à-dire u appartenant à cq moins 1 de x et v appartenant à cp moins 1 de x, de telle façon que fpq de uv égale à up plus vq. Bien sûr, donc par un argument de degré, le polylème up plus vq est ligne de degré inférieur ou égal à p plus q moins 1. Donc on va montrer que l'application fpq est une application linéaire de cq moins 1 de x croit cp moins 1 de x vers cp plus q moins 1 de x. Donc ça, c'est une question qui est très facile, donc il suffit de vérifier que l'application fpq vérifie la propriété de linéaire. Donc soit, soit u1, v1 et u2, v2, deux éléments de cet espace vectoriel là. Et bien sûr, on prend lambda appartenant à r. Donc ça, c'est les coefficients de c, donc lambda appartenant à c. Voilà. Et donc il suffit de montrer cette propriété. fpq de lambda u1, v1 plus u2, v2, qui est égale bien sûr à fpq. Donc je fais la somme, donc c'est lambda 1, u1 plus u2, lambda 1, lambda, non lambda, lambda v1 plus v2. Donc c'est ça, la règle de calcul, donc plus v2. Ça c'est par définition, c'est lambda u1 plus u2 t plus lambda v1 plus v2 fois le polynon q. Et donc par linéalité, donc c'est lambda u1 plus u2 plus lambda v1 plus v2 fois le polynon qu'on essaie de factoriser ici. Donc c'est lambda, c'est lambda fois u1, p plus v1, q plus u2, p plus v2, q. Et ça bien sûr, c'est lambda, ça c'est lambda, ça c'est lambda, fpq de u1, v1 plus f2, fpq de u2, v2. Donc fpq est bien linéaire, est bien l'application linéaire de l'espace vectoriel bien sûr, cq moins 1 crochet de x caroie, cp moins 1 crochet de x vers cp plus q moins 1 crochet de x. Voilà, donc il faut bien savoir les objets qu'on m'a dit. Donc on va passer maintenant à la deuxième question. La deuxième question, il nous demande de montrer que si fpq, l'application fpq est bijective, est équivalent à ce que les polynomes pq sont premiers entre eux. Donc on va montrer fpq est bijective si et seulement si les polynomes p et q sont premiers entre eux. Donc on va montrer ce sens. On va supposer que fpq est bijective. Donc si fpq est bijective, il est en particulier, il est surjectif. Donc 1, on sait que le polynome 1 appartient au polynome cp plus q moins 1 de x. Donc il existe un couple uv appartenant à cq moins 1 de x caroie, cp moins 1 de x tel que fpq de uv égale au polynome 1. Et ça, ça veut dire exactement que pu plus vq est égal à 1. Et d'après, le théorème de Bezu, le théorème de Bezu, cela implique directement que les polynomes pq sont premiers entre eux. Donc on vient de montrer que si fpq est bijective, l'application fpq est bijective, alors les deux polynomes pq sont premiers entre eux. Maintenant, on va montrer la réciproque. On va supposer que les deux polynomes pq sont premiers entre eux et on va essayer de montrer que l'application fpq est bijective. Donc on va supposer que les deux polynomes pq sont premiers entre eux. On va montrer que l'application fpq est bijective. Pour montrer que l'application fpq est bijective, il suffit de montrer que fpq est injective. Pourquoi ça ? Parce que les deux espaces de départ et d'arrivée sont de même dimension. Et on est en dimension finie, elles sont de même dimension. C'est pour ça que j'ai commencé par ce petit rappel de dimension de cq-1 qui est égale à q et de dimension de cp-1 qui est égale à p et le produit cq-1, caroisse cp-1 et de dimension, bien sûr, p plus q. La même dimension que l'espace d'arrivée qui est cp-1 qui est de dimension, p plus q. Donc pour montrer que fpq est bijective, il suffit de montrer que son noyau, caire de fpq, il est réduit au vecteur nul de cq-1 de x croix cp-1 de x. C'est-à-dire, donc maintenant on va prendre soit uv deux éléments appartenant à quels noyaux de quels fpq. Donc on aura fpq de uv égale 0, ce qui est équivalent à up plus vq égale polynome nul. Donc maintenant je vais prendre la fonction polynome associée à ce polynome, donc ça veut dire que quel que soit x appartenant à c, up plus vq appliqué en x égale 0. Bon, mais avant ça, je dois faire une petite précision, c'est que le polynome u est de degré, le polynome u est de degré de u, il est inférieur ou égal à q-1 qui est inférieur strictement à q. Ça, on avance à ça. On va supposer maintenant que x est une racine de b. Bon, soit, puisque on est dans c, soit x0 est une racine de q. Pourquoi ça ? Parce qu'on est dans c et on sait que c est algébriquement clos, donc tout polynome admet au moins une racine, donc soit x0 est une racine de q. Comme p et q est premier entre eux, on a nécessairement, on a nécessairement p de x0 différent de 0, puisqu'on a supposé que p et q sont premiers entre eux, donc p et q n'admettent pas de racine commune. Donc, on va appliquer cette propriété à x0. Donc, on aura u de x0, p de x0, plus v de x0, q de x0, égal à 0, puisque cette propriété est vraie quelle que soit x, en particulier pour x0. Donc, comme on a dit, q de x0, égal à 0, donc qu'est-ce qu'il va rester ? Il va rester ça, i de x0, p de x0, égal à 0. Comme p de x0 est différent de 0, comme p de x0 est différent de 0, on a nécessairement, i de x0, égal à 0. Voilà. Comme le polynome q est de 2 degré q, il admet au plus q racine, q racine, q racine, q racine. Donc, toute racine de q est racine de u. Donc, le polynome u, il est de 2 degrés strictement à q et admis que racine. Donc, le seul polynome qui est de 2 degrés q moins 1, qui est de 2 degrés inférieurs ou égal à q moins 1 et admis que racine, c'est le polynome nul. Donc, u égale à 0. Ça, c'est évident parce que le polynome q, il est de 2 degrés q, donc, dans c, il admet que racine. Et comme le polynome u, donc, on a dit toute racine de q est racine de u, donc, le polynome u, il admet que racine. Et il est de 2 degrés inférieurs ou égal à q moins 1, qui est inférieure strictement à q. Donc, sur le polynome nul, donc, u est égal au polynome nul. Donc, si u est égal au polynome nul, donc, on remonte à la fameuse équation qu'on avait trouvée. On a trouvé up plus vq égale à 0. Comme u égale à 0, on a vq, on a vq égale à 0. Pour tout, vq égale à 0. Comme le polynome q, il est différent de 0, c'est par l'énoncé. Et comme là, on a des polynomes internaux intègres, donc, on a nécessairement v égale à 0. Donc, on vient de montrer que si p et q sont premiers entre eux, alors, quel de f, p, q, il est réduit à 0. Donc, ça veut dire que l'application f, p, q est injective et par un argument de dimension, les deux espaces vectoriels ont même de départ et d'arrivée en même dimension. Donc, si f, p, q est injective, il est péjective. Donc, ce qui achève la démonstration de cette question. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la suite. Donc, la suite, c'est quoi ? La suite, elle nous demande, voilà, elle nous donne une base, etc. Donc, on va écrire la matrice de l'application f, p, q relativement à la base C et à la base B. Donc, on va écrire ça. Donc, je l'appelle f, p, q. C'est une application en lumière de c, q, moins 1, x. Donc, ils nous ont donné une base de l'espace de départ qui est constituée de x, moins 1, 0, de tous les couples. Et x, q, moins 2, 0, etc. Jusqu'à x, 0 et 1, 0. Ça, c'est la première partie. Plus aussi, 0, x, p, moins 1. C'est la base canonique, 0, x, p, moins 2, jusqu'à 0, 1. Ça, c'est la base C, c'est-à-dire la base de l'ensemble du départ. Et la base d'arrivée, ils ont noté ça, B, qui est la base canonique du c, p, plus q, moins 1 du x. Donc, il y a x, p, plus q, moins 1, x, p, plus q, moins 2, etc., etc., jusqu'à le polynome 1. Et nous ont demandé de donner l'expression de la matrice de f, p, q relativement à cette base. Donc, je vais vous expliquer avant de donner le résultat global. Donc, on va noter ici, f de x, q, moins 1, 0, f de x, q, moins 2, 0, jusqu'à, par exemple, f de 1, 0. Et je vais effacer ici, cette partie-là. Comme ça, je vais vous expliquer la matrice, parce que c'est important dans la suite du problème, etc. Ici, jusqu'à f de 1, 0. Après, f de 0, x, p, moins 1, jusqu'à f de 0, 1. Voilà. On va écrire les coordonnées de cette fameuse matrice dans la base, x, p, plus q, moins 1, x, p, plus q, moins 2, etc., etc., jusqu'à 1. Donc, je vais calculer, par exemple, f de x, je vais calculer, par exemple, ici, f de x, moins 1, 0, f de x, q, moins 1, 0. Ça, c'est le polynome, ici, p, ça, c'est le polynome, ici, p, ça, c'est le polynome, ici, p, ça, c'est le polynome, 0. Donc, il est égal à p, fois, x, q, moins 1, plus 0, fois, fois le polynome, p. Ça, c'est p, plus, 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 jusqu'à 0. Donc, ça, 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 ça veut dire ap, x, p, plus q, moins 1, plus ap, moins 1, x, p, plus q, moins 2, etc., etc., jusqu'à 0, x, q, moins 1. Voilà. Donc, on va noter, noter, c'est, c'est, les coordonnées, ici. Donc, ici, c'est x, p, plus q, moins 1. Donc, ça, c'est, c'est ap, donc, on voit ici ap, ici, ap, moins 1, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à 0, x, q, moins 1, ap, moins 2, etc., 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 jusqu'à, ici, x, q, moins 1, ça veut dire x, q, moins 1, et le polynome, x, q, moins 1, c'est a 0. Et après, ici, tout ça, c'est a 0. Voilà. Donc, on va calculer aussi f de x, q, moins 2, pour que vous compreniez le système, comment on va noter cette matrice. Parce qu'il y a juste un décalage, un décalage d'ordre. Donc, f de x, q, moins 2, 0, c'est le x, q, moins 2, fois le polynome, p. Donc, ap, x, p, plus ap, moins 1, x, p, moins 1, plus, 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 jusqu'à, à 0. Donc, on aura ap, x, p, plus q, moins 2, plus ap, moins 1, x, p, plus q, moins 3, plus, 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 jusqu'à, à 0, x, q, moins 2. Donc, si on veut noter ça dans la base, xp plus q, xp plus q moins 2, etc., etc., jusqu'à 1. Donc, la composante de f de xq moins 1, 0 suivant xp plus q moins 1, c'est 0. La composante suivant xp plus q moins 2, c'est ap. Et ainsi de suite, ap, ap moins 1, etc., etc., jusqu'à xq moins 2. Donc, ici, c'est xq moins 1, donc ici, xq moins 2, c'est-à-dire, voilà, xq moins 2. Donc, on verra ici, donc, suivant xq moins 1, il n'y a pas de xq moins 1. Donc, il y aura ici a1, et ici a0, et c0. C'est ça. Voilà, donc, il y a un décalage. Donc, c'est comme on va pousser vers le bas. Donc, pour f de xq moins 3, 0, donc, on aura 0, 0, ap, après ap moins 1, etc., etc., Alors, à la place de a1, il y aura a2, a1, a0, et 0, 0, 0, 0, 0. Voilà. Donc, donc, jusqu'à f de 1, 0, donc, on va calculer comme f de 1, 0. F de 1, 0, c'est intéressant. F de 1, 0, f de 1, 0, c'est le polylome p fois le polylome 1, plus 0 fois q. Voilà, donc, c'est p fois 1. Donc, c'est le polylome p. Donc, c'est ap xp, plus ap moins 1, xp moins 1, plus, 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 jusqu'à 1, 0. Donc, ici, il faut apparaître, faire apparaître, bien sûr, xp, xp, xp moins 1, jusqu'à 1. Donc, on va commencer ici, tout ça, c'est 0, 0, 0, 0, 0, jusqu'à xp. xp, où il y a ici, ap, voilà, ap, ici, ap moins 1, voilà, 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 jusqu'à a0. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, pour la deuxième partie, je vais faire le calcul pour ça. C'est juste pour vous montrer après, et vous continuez la suite. Donc, f de 0, fp, q de 0, xp moins 1, ce n'est autre que 0 fois p, plus q fois xp moins 1. Donc, on va multiplier le polylome q par xp moins 1 cette fois. Donc, xp moins 1, multiplié par bq, par bq, xq, plus bq moins 1, xq moins 1, etc., etc., jusqu'à b0. Donc, on va trouver bq, xp plus q moins 1, plus bq moins 1, xq plus p moins 2, etc., etc., jusqu'à b0, xp moins 1. Donc, ça, on va remplir, donc, 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 on va remplir, donc, cette matrice. Donc, ici, on aura bq, alors, la suite, donc, c'est bq moins 1, et la même, la même, jusqu'à, jusqu'à b0, xp moins 1. Voilà, xp moins 1, c'est ici, voilà, c'est ici, xp moins 1. Donc, on aura bq moins 1, bq moins 2, voilà, jusqu'à, jusqu'à b0, b0 ici, et après, un 0. Maintenant, pour la logique, donc, on va, ici, c'est 0, bq, bq moins 1, bq moins 1, bq moins 2, etc., etc. Ici, il y aura b1, c'est-à-dire, et ici, b0, et après, des 0. Donc, jusqu'à, donc, je vais vous montrer le calcul de f de 0, 1, on va trouver le polynome q, cette fois. Donc, qu'il faut 1, qu'il faut 1, c'est q. Donc, le polynome q, bien sûr, pour coordonner ça, bq, xq. Donc, on va commencer par bq, cette fois. Donc, ici, c'est xq, xq. Donc, on va, voilà, on va commencer, tout ça, c'est des 0. Après, ici, donc, c'est, c'est, c'est bq, bq moins 1, etc., 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 Donc, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à b0, jusqu'à, xq moins 1, xq moins 1, xq moins 2, voilà, xp, donc, on suppose que q est super rapé, donc, jusqu'à, 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 jusqu'à b0, voilà, jusqu'à b0, ici. Jusqu'à b0, b0, c'est l'indice 1. Donc, on remarque, donc, c'est une chose qui est importante. On remarque que, dans cette fameuse matrice, que les q premières couronnes, ça, c'est, on compte les numéros de couronnes, ça, c'est la couronne q moins 1, la couronne q moins 2, la couronne q moins 3, jusqu'à la couronne, jusqu'à la couronne q0. Donc, il y a q, q-colonne, les, 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 les premières q-colonnes de la matrice, de, la matrice de f, p, q, elle est constituée par l'équification du polynome p. Et, les p, les p, les p, coronne suivant, les p, coronne suivant, suivante, pardon, ils sont constitués par l'équification du polynome p. Donc, c'est, pardon, par l'équification du polynome q. Donc, ça, c'est très important à retenir. Donc, vous allez, ça, le découvrir. Donc, c'est ça, le résultat le plus important. Et, bien sûr, cette manipulation de décalage. Donc, on va descendre et on va décaler. Donc, parce qu'on aura besoin de ça dans la suite de l'exercice. Donc, c'est ça, la matrice de Sylvester relative à cette application linéaire fpq. Voilà. Donc, on va passer à la deuxième question. Et maintenant, la deuxième question nous demande, on appelle matrice de Sylvester de pq, la matrice de, matrice dans la base, c'est b de l'application fpq. Et le résultat de pq, matéresse de pq, c'est son déterminant. C'est-à-dire, le déterminant de cette matrice, il s'appelle le résultat. Voilà. Donc, comme on a dit, p et q sont premiers entre eux, c'est-à-dire, le déterminant non-nil de cette matrice. C'est-à-dire, parce que on a dit pq premiers entre eux, c'est seulement si l'application fpq est objective. Et on a dit, quand est-ce que l'application fpq est objective si les polydents polynomes pq sont premiers entre eux ? Et quand est-ce que les polynomes pq sont premiers entre eux si deux polynomes sont premiers entre eux, si et seulement si, ils n'ont pas de racines communes ? Donc, c'est ça, la conclusion en fin de compte. Donc, on va effacer et on va traiter un exemple. C'est juste pour comprendre. Donc, ils nous donnent, dans l'exemple, moindré que les polynomes 3x au cube plus x carré plus x moins 2 et 3x au cube moins 2x carré plus 6x moins 4, ont une racine commune. C'est-à-dire qu'on va écrire la matrice fpq relative au polynome pq, on va calculer son déterminant et on doit trouver un déterminant nul. Dans ce cas, les cédaux polynomes, ils ont un racine commune. Donc, voilà, on va faire maintenant ce calcul pour bien comprendre la manipulation de cette fameuse matrice et de son déterminant. Voilà, donc j'ai fait le calcul ici. Donc, le polynome p, comme ça, on peut gagner un petit peu de temps. Bon, le polynome p, c'est quoi ? Le polynome p, c'est 3x au cube plus x carré plus x moins 2. Donc, si il y a du doublé et 3, le polynome q, c'est 3x au cube moins 2x carré plus 6x moins 4. Donc, on doit montrer que le résultant de pq est à la zéro. Dans ce cas, donc, l'application fpq, c'est l'application f3, non, c'est pas f3, f2, non, f3, 3. F3, 3, donc il est défini de c2 de x, croix c2 de x vers c5 de x. Donc, j'ai remplacé p par p par 3, p égale 3 et q égale à 3. Donc, q moins 1 croix cp moins 1 vers cp plus q moins 1. 3 plus 3 moins 1, c'est 5. Et je vais noter la matrice c, la matrice c, pardon, la base c, la base c de cet espace. Donc, c'est x carré 0, on a dit x q moins 1. Qu'est-ce qu'on a dit ici ? Voilà, c'est ça, x q moins 1 puisque q égale à 3 et puis x c'est 0 et puis 1, 0. Donc, c'est 3, la base c'est de x et 3. La dimension de la base c'est de x et 3. Et puis, on va rajouter la même chose, 0 x carré, 0 x et 0 1. Voilà, ça, c'est un espace vectoriel de dimension 6. La même chose, la base b de c5, c'est la base canonique de c5 qui est x5, x4, x3, x carré 1. Voilà, et maintenant, on va calculer, donc, je ne sais pas où, voilà, il faut écrire une matrice 6 fois 6. 6 fois 6, bon, c'est juste, on va calculer la matrice et après, voilà, donc la matrice. Donc, on va calculer, donc, f de x carré 0, on a dit, c'est, parce que c'est PQ, donc c'est x carré fois P. Et bien sûr, on va remplacer le polynome P par, donc c'est x carré fois 3x au cube plus x carré plus x moins 2. Donc, ça fait 3x5 plus x carré plus x carré moins 2x carré. Et on va écrire ça dans la base x5, x4, x3, x carré, x1. Donc, paroisse x5, donc il a une composante paroisse, donc suivant x4, il a une composante 1, suivant x au cube, il a une composante 1, suivant x carré, il a une composante moins 2, voilà, et suivant x, il a une composante 0, et suivant 1, il a une composante 0 aussi. Donc, là, on a compris, donc, je vais mettre ça comme ça, 0, 1, 1, moins 2, 0. Après, je vais mettre 0, 0, 3, 1, 1, moins 2. Donc, on a terminé maintenant avec les, non, oui, voilà, donc ça c'est f, pour bien vous expliquer, ça c'est f de x carré 0, ça c'est f de x 0, ça c'est f de 1 0. Donc, on a fait la gymnastique, que je vous ai expliqué, c'est-à-dire, pour ne pas, maintenant, il suffit de calculer f de 0, x carré, f de 0, x carré, bien sûr, pq. Donc, on a dit, ça c'est q fois x carré, donc c'est x carré fois q, et je vais calculer ça, x carré fois q, et j'ai le polynome q. Donc, c'est 3 x au cube, moins 2 x carré, plus 6 x, moins 4. Donc, c'est 3 x 5, moins 2 x 4, plus 6 x au cube, moins 4 x carré, moins 4 x carré. Voilà, donc, je vais écrire les coordonnées de ça, dans la base x 5, x 4. Donc, ça, on aura 3, suivant x 4, il y a un moins 2, suivant x au cube, il y a 6, suivant x carré, il y a un moins 4, et suivant x, il y a 0, et suivant 1, il y a 0. Et bien sûr, on va appliquer la même chose. Donc, c'est 0, 3, moins 2, 6, moins 4, 0. Et je l'écale aussi d'un deuxième rang. 0, 3, moins 2, 6, moins 4. Donc, on a la fameuse matrice de l'application FPQ dans la base CP. Donc, maintenant, il faut calculer ce déterminant et trouver tous ces heures. Bon, on va s'amuser à faire ce calcul. Bon, c'est très simple. Donc, ce n'est pas un déterminant qui est difficile. Il faut juste écrire les épaques. Bon, ici, je remarque que déjà, je peux sortir un travail ici. Donc, je vais effacer ici. Donc, je vais sortir le travail ici, parce que c'est ma travail-trava. Donc, c'est la règle du calcul du déterminant. Donc, paroi, il reste 1, 1. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre la ligne 2, moins la ligne 1. Et je vais la mettre en la ligne 2. Donc, la ligne 2 devient la ligne 2, moins la ligne 1. Bon, la ligne 3 devient la ligne 3, moins la ligne 1. Et la ligne 4 devient la ligne 4, moins, plus, deux fois la ligne 1. Ici, il y a des 0, 0. La ligne 5 reste la ligne 5. Il a changé, parce que j'ai des 0 ici. Donc, je n'ai pas intérêt à... Bon, on va faire les calculs rapidement. Comme je vous ai dit, donc, on va sortir le travail ici. Donc, on va factoriser par le travail. Et on va faire ces opérations. Donc, la ligne 2, moins la ligne 1. J'aurai ici 1, 0. La ligne 2, moins la ligne 1. J'aurai 1, 3, ici. 0, moins 0, moins 2, moins 1. C'est moins 3. Et 3, moins 0, c'est 3. Et 0, 0. Donc, ça, c'est ça. Après, 5, moins ça. J'aurai ici 1, 0. J'aurai ici 1, 1. 3, 1, reste. 6, moins 1, c'est 5. 1, moins 2, moins 0, c'est moins 2. 3, moins 0, c'est 3. Et ici, moins 2, plus 2 fois la ligne 1. Donc, moins 2, plus 2 fois la ligne 1. J'aurai un 0 ici. 1, plus 0, c'est 1. 1, plus 0, c'est 1. Moins 4, plus 2. Moins 4, plus 2, c'est moins 2. 6, plus 0, c'est 6. Moins 2, plus 0, c'est moins 2. Et ici, voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, je vais faire une décomposition suivant la première colonne. Donc, il va rester sous-déterminant. Donc, sous-déterminant aussi, je vais sortir le 3. Parce qu'on a 3, 0, moins 3, 0, 0. Donc, je vais sortir le 3. Bon. Donc, le 3, il va rester ici 1. Il va rester ici moins 1. Il va rester ici 1. Et je vais sortir le 3 ici. Bon. Et je vais calculer ce déterminant. Donc, je vais faire la même chose. L2 moins L1. Et ici, L3 moins L1. Et ici, L4 plus 2 fois. L1. Et ça, je ne vais pas toucher. Donc, ça reste comme ça. Il y a 1, 0, moins 1, 1, 1. Donc, la ligne 2 moins la ligne 1, j'aurai 1, 0 ici. La ligne 3, ça reste 3, ici 3. 5, 5 plus 1, ça fait 6. Moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Et 3 moins 0, c'est 0. Ici, la ligne 3, moins la ligne 1. Donc, j'aurai ici 1, 0. 1 moins 0, c'est 1. Moins 2. Moins 2, plus 1, c'est moins 1. 6 moins 1, c'est 5. Et 6 moins 2. Maintenant, moins 2, plus 2 fois. Plus 2 fois la ligne 1. Donc, c'est 0. Donc, 1 plus 2, c'est 1. 0. Plus moins 2, c'est moins 2. Moins 4. Plus moins 2, c'est moins 6. Et 6 plus 0, c'est 6. Et je garde ça. Donc, maintenant, je vais faire le développement par rapport à la première colonne. Donc, j'aurai ce déterminant à calculer. Comme vous remarquez, je vais sortir aussi le 3. Je peux factoriser ici pour 3 pour faciliter les calculs. Donc, il va rester ici. Ici, ça ne devient aucune. Ici, il y a 1. Ici, il y a 2. Ici, il y a moins 1. Et ici, il y a 1. On va faire le même calcul. Donc, c'est la ligne 2, moins la ligne 1. La ligne 2, moins la ligne 1. J'aurai ici, 1, 0. Moins 1, moins 2, c'est moins 3. 5 plus 1, c'est 6. Moins 2, moins 1, c'est moins 3. La même chose. 1, moins 1, c'est 0. Moins 2, moins 2, c'est moins 4. Moins 6, plus 1, c'est moins 5. 6, moins 1, c'est 5. Et je vais laisser ça. Et je vais faire aussi le développement suivant cette première couronne. Donc, il va rester ce déterminant. Je vais factoriser encore une fois par 3. Donc, je vais sortir 3 ici. Il y a ces 3 au cul. Il va rester ici, moins 1. Et ici, 2. Et ici, moins 1. Arriver à ce déterminant-là. Tu vas avoir la puissance 4 fois 1, 2, moins 1. 1, 1, moins 1. 5, moins 2. 1, moins 2. 1, moins 2. Moins 2, 6. Et ici, moins 2. Moins 2. 0, 0, moins 4. Donc, je peux déjà, par exemple, pour simplifier les calcures et les calculs, sortir un facteur de moins 2 ici. Donc, si je vais sortir moins 2, moins 2, qu'est-ce qu'il va rester ici ? 1. 1. Et ici, il va rester 2. Parce que j'ai sorti moins 2 de factorisation. Donc, on va essayer de, encore une fois, de faire apparaître des heures. Donc, c'est, là, le même calcul. Donc, on espère que ce soit se tromper dans les calculs. Donc, je garde cette ligne. 1, 2, moins 1. 1. 1, moins 1. C'est 0. Moins 1, moins 2. C'est moins 3. 5, plus 1. C'est 6. Moins 2. Moins 2. Moins 2, moins 1. Moins 2, moins 1. Moins 2, moins 1. C'est moins 3. Et puis, ici, 1, moins 1. C'est 0. Moins 2, moins 2. C'est moins 4. Moins 2, plus 1. C'est moins 1. 6, moins 1. C'est 5. Et là, le quatrième, c'est 0. 0, moins 2. C'est moins 2. 0, sans que c'est 1. Et 2, moins 1. C'est 1. Et on va maintenant faire le développement suivant la première colonne. Donc, suivant la première colonne, qu'est-ce qu'il va rester ? Il va rester celui-là. Donc, on aura, sous-déterminant, moins 3. 6, moins 3. Donc, je peux sortir aussi le moins 3. Je peux sortir le moins 3. Qu'est-ce qu'il va rester ici ? 1. Et ici, il va rester moins 2. Et ici, il va rester 1. Voilà, il va rester 1. Et qu'est-ce que je vais faire pour apparaître ici ? 1, 0. Donc, moins 4. Voilà. Donc, moins 4, plus 4. Donc, on va avoir ici. On va laisser cette ligne. 1, moins 2, 1. J'espère que je ne vais pas se tromper dans les calculs. Donc, moins 4, plus 4. Bon, ça fait 0. Moins 1. Moins 1, moins 8. C'est moins 9. 5. Plus 4. C'est 9. Maintenant, pour moins 2. Moins 2, plus 2. C'est 0. 1. Moins 1, moins 4. 1, moins 4. 1, moins 4. C'est moins 3. 1, moins 4. Et 1. 1, plus 2. C'est 3. Bon, j'espère maintenant que le calcul, il est juste. Et maintenant, c'est un déterminant d'ordre 2. Moins 3 fois 9. Moins 9 fois 3. Moins 3 fois 9. Donc, ça fait moins 27. Plus 27. Égale à 0. En fin de compte. Donc, on a trouvé que ce déterminant est égal à 0. Donc, ça veut dire que les polynomes P et Q ne sont pas premiers entre eux. Donc, ils admettent une racine commune. Donc, ça, c'est un résultat qui est très important. Parce qu'on ne peut pas savoir que ce polynome a une racine commune. Et d'ailleurs, ce n'est pas une racine évidente si on veut la calculer. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un petit peu de calcul. C'est un calcul de déterminant simple. Il suffit de ne pas se remplir dans le calcul. Voilà. Donc, on va passer maintenant à la question suivante. La question suivante, c'est la question 2. Quel calcul de résume-là suffit-il de faire pour savoir qu'un polynome n'a que des racines simples dans C ? Donc, on sait qu'un polynome a une racine simple si et seulement si le polynome P et P' sont premiers entre eux. C'est-à-dire que, c'est-à-dire, P et P' n'ont pas de racines communes. Ils sont premiers entre eux. Donc, ça, c'est clair. Donc, si P admet une racine simple, c'est seulement si le polynome P et P' n'admettent pas de racines communes. Ça veut dire que P et P' sont premiers entre eux. Donc, il suffit de calculer, bien sûr, le déterminant de la matrice. Le déterminant de la matrice Fp, 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 P'. Voilà. Fp, P'. Et ce déterminant, il doit être différent de 0. S'il est égal à 0, ça veut dire que P et P' ont une racine commune. Ça veut dire que la racine de P, elle est... S'il est égal à 0, ça veut dire que si P est une racine de... Si Alpha est une racine de P, Alpha est une racine de P'. Donc, cette racine, elle est d'ordre de multiplicité de 2. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Donc, ça, c'est cette question. Maintenant, on va passer à une question, à la deuxième question. La deuxième question, c'est quoi ? Maintenant, il nous demande d'exprimer le résilent de Xq. Le résilent de Xq. De Xq en fonction de Q. Bon, si on a... Donc, on va appliquer la définition, c'est-à-dire, dans ce cas, le polynome P, c'est X. Et le polynome Q, c'est le polynome Q. Et bien sûr, écrire donc ça. On ne va pas tarder là-dessus. Donc, vous connaissez maintenant. C'est-à-dire que... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas ? Voilà. C'est ça. Donc, on n'a pas le choix. Donc, il faut faire le calcul. Donc, la base. Maintenant, on va déterminer la base. La base de Cq moins 1, X. Qu'arroi, c'est P moins 1 de X. Mais ici, vers, c'est P plus Q moins 1 de X. Mais nous avons P égale... P égale à 1. C'est-à-dire que P moins 1 égale à 0. Donc, ici, c'est 0. Et ici, donc, c'est Cq. Parce que P, il est 1. Donc, Cq. Donc, on va écrire la base. Donc, la base, c'est quoi ? Donc, c'est XQ moins 1, 0. XQ moins 2, 0. Blablabla. Jusqu'à... Jusqu'à X, 0. Jusqu'à 1, 0. Ça, c'est la base de... Et on va ajouter, bien sûr, le polynôme 0, 1. Ça, c'est la base... Pour compléter la base. C'est-à-dire que le polynôme 1 est la base de C0. Et on a pris un 0, ici. Donc, c'est... Voilà. Et maintenant, on va calculer F de XQ moins 1, 0, comme on a fait auparavant. Donc, on va écrire, bien sûr, dans la base, XQ, XQ moins 1. Voilà. Donc, XQ, XQ moins 1, XQ moins 2. Voilà. Jusqu'à X, 1, 0. Voilà. Donc, maintenant, vous... Vous avez compris comment on va faire. Bon. Bon, maintenant, donc, F de XQ. Donc, F de XQ moins 1. Donc, je vais justement faire un premier exemple. Donc, en XQ, on va multiplier X par XQ moins 1. Donc, c'est XQ. Donc, maintenant, on aura ici 1, 0, 0, 0, 0, 0. Et bien sûr, on aura 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Vous avez compris. Donc, on va décaler comme ça, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà. Donc, on remarque que sur la diagonale, il n'y aura que des 1. Jusqu'à, bien sûr, calculer le dernier élément ici, qui est F de 0, 1. F de 0, 1, ce soir, donc, on va le faire quand même. F de 0, 1 fois XQ. Donc, c'est le polynon Q. Donc, c'est le polynon Q. Et le polynon Q, bien sûr, c'est... On a dit, c'est AQ. AQ moins 1. AQ moins 2. Blablabla. Jusqu'à... Non, c'est pas AQ, mais c'est B. BQ. BQ moins 1. BQ moins 2. Jusqu'à B0. Sur la diagonale. Et bien sûr, ce déterminant, parce que là, nous donnons le résultat. On a dit le résultat de cette matrice, c'est le déterminant. Donc, c'est B0. Et B0, par rapport au polynon Q, c'est Q de 0. Voilà. Donc, le résultat du couple XQ, ce n'est autre que B0, qui est égal, bien sûr, à Q0. Voilà, ça, c'est un deuxième résultat que nous avons. Parce que nous avons besoin de tous ces résultats pour les autres questions. Bon, l'autre question, c'est quoi ? L'autre question, c'est exprimer le résultat de QP en fonction du résultat de PQ. Bon, ça, je vais vous rappeler, je vais écrire quand même le résultat de PQ en fonction du résultat de QP. Bon, je vais vous rappeler une chose. Si vous vous rappelez, quand on a écrit la matrice, la matrice de résultat de PQ, c'est-à-dire la matrice de PQ, la matrice de l'application linéaire F indice PQ. Qu'est-ce qu'on m'a dit ? On m'a dit que les... Je vais retrouver ça ici pour ne pas expliquer la même chose. On m'a dit que les... Bon, ici, on aura F de XQ moins 1, 0. Ça, c'est cette matrice, la matrice de cette application. F de XQ moins 2, 0, jusqu'à F de 1, 0. Voilà. Bon, c'est juste à la paire, je vais laisser la place pour l'autre. Et on m'a dit que les Q, les Q première coronne, les Q première coronne sont constitués des coefficients du polynome P. et ils sont comme ça. AP, AP moins 1, AP moins 2, A0, etc. Bien sûr, 0, AP avec le décalage. AP moins 1, voilà. Ici, devant A0, il y aura A1, A0 avec le décalage. Jusqu'à, ici, F de 1, 0, c'est 0, 0, 0, 0, 0. Devant AP moins 1, il y aura, je pense, AP. AP moins 1, c'est-à-dire le polynome P ici, jusqu'à A0. Donc ici, il y aura le polynome P. Donc ici, c'est AP, je pense, AP, oui, c'est ça. Donc, on a dit que les Q première coronne sont constituées des coefficients de P. Et les P coronne suivantes sont constituées des coefficients de Q. Donc, on va voir ici, 0, XP moins 1, F, bien sûr, jusqu'à F de 0, 1. Donc, jusqu'à F, jusqu'à F de 0, 1. Bien sûr, de PQ. Ici, qu'est-ce qu'on aura ? Donc, si je commence ici, BQ, BQ moins 1, BQ moins 2, blablabla, blablabla, jusqu'à, jusqu'à, ici, il y aura XP moins 1, et ici, il y aura B0, jusqu'à S0. Donc, jusqu'à, bon, il y aura ici un 0, bien sûr, un décalage, 0, BQ, BQ moins 1, blablabla, donc, devant B0, il y aura, il y aura P1, et voilà, et voilà, un décalage, et voilà, P0, voilà, un décalage. Et, F, P, Q de 0, 1, il y aura des 0, jusqu'à BQ, BQ moins 1, B0, ouais, jusqu'à B0, voilà. Bon, maintenant, la matrice, voilà, ça, c'est très important ce résultat, la matrice, la matrice de QP de l'application F, de QP de l'application F, c'est quoi ? C'est, elle a la même forme que la matrice de FPQ, seulement, seulement les AP, AP, AP moins 1, qui sont ici, ils deviennent ici, c'est-à-dire que la première colonne de la matrice M, PQ, devient la, la, la... Ah oui, c'est la colonne, c'est la colonne, c'est la colonne, ouais, c'est la colonne P plus 1 dans l'autre matrice. Bon, et si je n'ai pas malheureusement l'espace pour vous, pour vous, pour vous donner la matrice, Bon, je vais l'écrire quand même ici, la matrice, la matrice MF, 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 MF de QP, bon, la matrice MFQP, bon, je vais, je vais faire uniquement la première colonne, hein, donc c'est ici, XF de XP moins 1, donc ça c'est facile à remarquer, XP moins 1, 0, ici voilà donc ici on aura bq bq moins 1 jusqu'à b1 b0 0 0 0 et c'est 0 bq moins 1 bq bq moins 1 b0 donc b1 il y aura comme ici b2 ici b1 après 0 0 et ici j'aurais exactement j'aurais exactement ap ap moins 1 donc c'est facile de remarquer ça ap moins 2 etc etc voilà donc ça c'est la matrice de la matrice qp qp de f bon bon maintenant c'est ça qu'il faut remarquer c'est à dire il faut remarquer il faut remarquer que la colonne numéro 1 de la matrice n de f pq il est devenu exactement la 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 matrice il est devenu la colonne numéro p plus 1 c'est la colonne p plus 1 dans la matrice de mqf donc il y a donc pour aller de ça à ça il y a des transpositions à faire et on sait que une transposition change le déterminant le multiplié le déterminant par moins 1 donc comme il y a p transpositions donc on va multiplier le déterminant par moins 1 à la puissance p mais on va appliquer ce résultat pour pour qui qu'on ronde donc pour qui qu'on ronde donc on aura moins 1 à la puissance pq donc ça veut dire ça ça veut dire que ce déterminant si j'ai de cette matrice si je le multiplie par moins 1 à la puissance pq j'aurai exactement le déterminant de la matrice mqf mqp donc ça veut dire que le résultat de pq que j'aurai donc malheureusement ici j'avais pas beaucoup de place pour vous présenter les deux matrice, mais il dit c'est ça, vous faites la matrice de l'application FPQ et la matrice de l'application FQP et vous allez remarquer que la colonne numéro 1 de la matrice NFPQ c'est exactement la colonne numéro P plus 1 dans la matrice NFQP et pour aller de 1 à P plus 1, il y a P transposition et comme chaque transposition multiplie le déterminant par moins 1, donc on aura une multiplication du déterminant de moins 1 à la puissance P et on va appliquer ça pour les Q, la colonne de la matrice MF de PQ, donc c'est pour ça on a simplification moins 1 à la puissance PQ, donc c'est ça l'idée. Voilà, donc on a cette relation, maintenant elle nous demande d'exprimer le résultat de lambda PQ en fonction de ça, ça c'est un résultat très très facile, bon, donc donc il suffit d'écrire la matrice, donc résultat de lambda PQ, donc si vous vous rappelez de la matrice, donc c'est comme si on a multiplié tous les coefficients de, donc ça je vous l'ai expliqué, donc ça c'est lambda à la puissance Q, c'est lambda à la puissance Q, et le résultat, c'est lambda à la puissance Q, il faut le résultat de PQ, ça c'est facile parce que c'est comme si on a pris la matrice de PQ et on a multiplié tous les coefficients de P par Q, et comme on a Q couronne, on a dit, donc on aura lambda à la puissance Q, donc mais quand même je vais le schématiser ici, donc pour bien savoir, donc malheureusement il n'y a pas assez de place pour présenter ça, donc la matrice, voilà, donc on a dit, donc la matrice, la matrice M, FBQ, on a dit, donc maintenant sur le type lambda, on aura lambda AP, lambda AP moins 1, blablabla jusqu'à lambda A0, et c'est 0, lambda AP, lambda AP moins 1, blablabla jusqu'à lambda A0, et bien sûr tout ça pour les Q, les Q, première couronne, les autres éléments de Q sont inchangés, donc les coefficients de Q ne sont pas multipliés par lambda, donc, et par la règle de déterminant, donc comme on a Q couronne, donc je vais sortir le lambda Q fois, donc c'est pour ça qu'on a lambda à la puissance Q fois le résultat de PQ, donc j'espère que l'explication était claire, il suffit de faire ça pour venir au contraire, et donc on a le résultat, le résultat, bon, le résultat de lambda P, lambda PQ égale lambda à la puissance Q fois le résultat de PQ, le résultat de, le résultat de, de P, de P, lambda Q, cette fois c'est inversé, donc c'est lambda à la puissance, c'est lambda à la puissance P fois le résultat de PQ, voilà, 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 donc c'est ça, voilà, c'est sérieux résultat, voilà, maintenant on passe à une question qui est un peu, bon, c'est facile seulement, donc on va passer maintenant à l'improvision de la question, donc on va faire une pause, on va faire la suite de l'improvision de la question.